Ulysse, vainqueur de trois, tu as porté la main sur mon fils le cyclope, tu as profané mon nom et défié les yeux, je te maudis, jamais tu ne reviendras de ton voyage, jamais tu ne retrouveras les tiens, t'es ton royaume ! ... Tiens, prends ça gros monstre ! Et que je ne te revois pas ! Tu sais maman, c'est difficile de combattre tous ces monstres tout seul, tu crois que papa reviendra pour m'aider à les éliminer ? Bien sûr qu'il reviendra mon fils, quand j'aurai terminé ma tapisserie, nous serons à nouveau ensemble, tous les trois, je te le promets ! ... 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 Arrêtez, c'est de la triche ! Ulysse, attention, le cheval est en feu Bah dis donc, t'es plutôt serviable toi, pour un garçon Je vais avoir préféré une bataille rangée Soldats, nous avons remporté la victoire La guerre est terminée Allez, félicite-moi, Poséidon J'ai gagné notre pari En partie seulement, Athéna Le plus difficile reste à faire Je ne vois pas à quoi tu fais allusion Ulysse a conquis la ville de Troyes, la guerre est terminée Mais ce n'est qu'une étape Ulysse doit réussir à regagner Ithaque, sa patrie, pour être vraiment considéré comme victorieux Rappelle-toi Mais qu'en représente cette cité vaincue, si ce n'est le symbole de sa victoire ? Elle n'est encore que partielle, car Ulysse est très loin de chez lui, la route sera longue Au revoir, Athéna Je ne te reverrai que le jour où tu seras forcé de reconnaître que c'est moi qui ai gagné ce pari A toi d'agir, ma chouette Descends vite sur terre pour avertir Ulysse du danger Ne t'inquiète pas, ce sera facile Il te suffira de te poser sur son épaule et je lui enverrai des visions Tout ce que je te demande, c'est de ne pas te tromper de personne Bien sûr que j'ai confiance en toi Ce n'est pas sans raison que tu es un symbole de grande sagesse Oh puissante débilité, calmez la fureur des océans pour que le vaillant Ulysse ne sombre pas dans les abysses et retrouve femmes et enfants Regardez-moi ces offrandes, des figues, des abricots, des pâtisseries orientales C'est débile, les dieux ne vont pas manger tout ça Moi je trouve que c'est du gâchis Belle composition, Philo Si les dieux sont gourmands et mélomanes, ils entendront ta prière Mon doux champ les a charmés Ne crains rien, Ulysse Je te donne ma parole qu'avant deux jours, nous aurons regagné notre hymne Tout ce que je te demande, c'est de ne pas te tromper de personne Même si les dieux sont insensibles à nos attentions, on ne mourra pas de faim pendant le voyage Non, pas elle Oh non ! Bon, changement de plan Nisa, j'ai besoin de toi, tu dois m'aider à protéger Ulysse Quoi ? Laisse-moi t'invite ! Laisse-moi t'invite ! Ulysse, je n'arrive pas à gouverner le navire, je n'y vois rien, on va dériver Philo, regarde ! Il y a un phare Il va nous guider, mets le cap dessus Non, surtout pas, c'est un piège, il faut se diriger vers le large D'où sors-tu, toi ? Et qu'est-ce que tu fais là ? Mais on se connaît, je me souviens de toi ! Vire de bord, il faut qu'on s'éloigne des récifs Salor, j'ai jamais vu une chose pareille Le phare bouge, regardez ! Attention ! J'en ai vu des récifs, mais dangereux comme celui-là, ça, il mérite la panne Que les dieux tout-puissants daignent par nier nos vies, et non bien, cela va s'en dire Quoi ? J'ai mieux heureux, hein ? Tu t'es déjà occupé de notre déjeuner, ça ne m'étonne pas de toi, Titan Et moi qui te trouvais grand, Titan, je révise mon jugement Notre hôte est peut-être un géant, mais il doit tout de même être sensible à la musique puisqu'il y a un instrument Depuis que cette chouette m'a aveuglée avec de la poussière d'or, les choses vont de plus en plus mal Vivre dans la ville de Troyes, assiégée, c'était déjà pas marrant, mais alors me retrouver sur une île déserte, c'est le cocotier Oh non, t'es encore là, toi ? Mais quel pot de colle ? Tu me lâches pas d'une semelle, hein ? L'arc d'Ulysse, ce sont les vagues qui l'ont née jusqu'ici Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il m'est encore arrivé ce truc bizarre Mais au moins je sais qu'il y a cette envie Il faut que je le retrouve Bon et toi maintenant tu me laisses tranquille, t'as compris ? Que se passe-t-il ? Soyez discret Je veux savoir à quoi ressemblent nos trottes avant de faire les présentations Tu as raison, soyons prudents Chut Qu'est-ce que tu sais cette odeur ? Les naufragés nous ont rendu une petite visite de courtoisie ? On voit si l'endroit leur a plu Ils sont peut-être encore là T'es pas un être humain toi T'as vraiment une drôle de tête Je suis curieux de savoir quel coup tu peux avoir Ça ne te plaira pas Il a la chair trop ferme et il a un goût de moisi Dans ce cas je vais le laisser de côté pour l'instant Je verrai sa route et celle-là Voilà, il est calmé pour le moment Et toi t'es qui ? Dis-moi, tu serais pas Ulysse des fois ? Oh, j'aurais bien voulu Hélas, il a disparu en mer quand notre bateau s'est échoué L'océan l'a englouti Tu vas me faire pleurer, arrête ! Mais c'était pour Ulysse ! T'es qui, dis-moi ? Personne Je m'appelle Personne Ma mère s'est dit qu'avec ce nom je serais encouragé à me battre pour devenir quelqu'un Ah bon ? Et tu t'es battu ? Je ne suis pas au bout de mes peines mais j'y travaille Bon, je te laisse, ma maman m'attend à Ita Qu'elle doit s'inquiéter pour son petit Personne Ah bah, va t'attendre encore longtemps parce que vous allez rester J'ai décidé de tous vous garder à mon service Vous serez mes esclaves J'ai compris, ça va Pas la peine de rajouter Le problème c'est d'arriver à pousser ce gros rush Eh Personne, rappelle-toi Si Ulysse il est sur l'île, je le retrouverai Et je te ferai regretter de m'avoir menti en disant qu'il s'est noyé J'ai aucune envie de me retrouver face à face avec cette brute épaisse Je laisse tomber, je m'en vais Oh, 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 oh Arrête ! Ce que tu es têtu, alors lâche tonique Bon, d'accord, mais il faut que je trouve le moyen de décider le cyclope à bouger la pierre de l'entrée Alors, mon garçon, tu ne l'as pas encore retrouvé ? Ces hommes disent qu'il s'est noyé dans l'océan Stupide cyclope, tu n'as rien dans la tête Oh, excuse-moi mon fils adoré Je voulais seulement dire que je sais qu'Ulysse est vivant et qu'il est sur cette île Il faut absolument le retrouver Mais papa, j'ai déjà cherché partout, il n'y a rien Eh bien alors, regarde mieux A ton avis, pourquoi je t'ai doté d'un oeil magique ? Ça ne servira à rien, ils ont dit qu'il s'était noyé Tu les crois parce qu'ils te l'ont dit, c'est ça ? Qu'est-ce que tu as dans les oreilles des petits cailloux ? Je ne joue plus si tu me comptes, voilà ! Excuse-moi, je me suis emporté J'aurais dû m'expliquer plus clairement, c'est ma faute Bon, récapitulons Je suis un dieu et en tant que tel, je n'ai pas le droit d'approcher les humains C'est pourquoi je demande ce service à mon fils préféré Tu veux bien me le rendre ? C'est vrai que c'est ton fils préféré, c'est vrai ? Et pourquoi tu me l'as posé plutôt mon petit papa ? Oui, alors calme-toi, je ne suis pas un grand sentimental Retrouve vite Ulysse et débarrasse-moi de lui Le voilà, du calme ! Il est un peu grand, mais il n'y a pas de quoi avoir peur Hé, tu peux éteindre cette lumière ? Je suis fatiguée, moi, j'essaie de dormir Oh pardon, je ne t'avais pas vu Mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es sourd ou quoi ? J'essaie de dormir, je viens de te le dire J'ai envie d'être tranquille, tu ne pourrais pas aller jouer ailleurs ? Hé, attends une seconde mon grand Tu n'aurais pas vu Ulysse par hasard ? Tu connais Ulysse sans blague ? Qu'est-ce que tu crois ? Il m'a même demandé de l'attendre ici pendant qu'il visitait une caverne Et je n'aime pas du tout attendre Une caverne ? Quel coïcident, son bossa alors ? Est-ce que tu crois que tu le reconnaîtrais si tu le voyais ? Bien sûr que je le reconnaîtrais, c'est mon frère Oh d'accord, dans ce cas, je vais tout de suite te conduire à lui Viens, allez, grave Merci beaucoup Tu vois, ça marche, j'étais sûre que c'était un beau plein Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je demandais à ma chouette de se dépêcher Il faut la secouer de temps en temps, ça s'allait D'où sortez-vous tous les deux ? En fait, on était six à bord du bateau Les quatre autres ont fini dans l'estomac du cyclope Bon, il doit y avoir un moyen de sortir de cette caverne Si on y arrive, mon bateau est amarré dans une crypte de l'autre côté de l'île Mais ce n'est pas évident de s'échapper de ce trou à ras Je vous amène une surprise, vous allez être contents Ulysse ! Pas ça ! Non, dites-moi, c'est un cauchemar ! Mon grand frère adoré ! Joujou, on est perdus ! Moi qui croyais que je ne te verrais jamais ! C'est pas Ulysse, tu te trompes ? Ça fait des mois qu'il est là, il s'appelle Zéphyr Oui, je sais ! C'est Zéphyr, Ulysse ! Papa et maman se sont fait tant de soucis, ils te croyaient perdus ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux qu'il me dévore tout cru ? Est-ce que t'es mignon quand t'es intolère ? Je te garde prisonnière comme les autres ! Bon, je tombe de sommeil, moi ! Je monte de couche et... Tu vas rouler l'estomac vide ? Oui, j'ai pas faim, moi, ce soir ! Il se peut que tu aies un petit creux pendant la nuit ! C'est vrai, t'as raison ! Je t'emmène avec moi par précaution, ça m'évitera de redescendre ! Oh, bah non ! Tout compte fait, je vais plutôt prendre le musicien, comme ça ! Il pourra me chanter une berceuse ! Adieu, mes amis ! Si j'arrive pas à trouver le sommeil, je te croquerai, ça m'aidera à passer le temps ! Maman ! Vite ! Merci ! Grâce à toi, petite, nous avons une chance de nous échapper ! Eh ! Retire ce que tu as dit ! Je suis pas si petite que ça ! Oui, c'est vrai ! Au fait, comment t'appelles-tu, jeune fille ? Nisa, Mademoiselle Nisa ! Les étoiles brillent de mille feux, ferme les yeux, la lune veille sur ton sommeil ! Faites de douleur, d'or, jusqu'à ce que le soleil s'enaye ! Douleur ! Je reconnais cette odeur ! Comment vous osez vous échapper ? Vous vouliez me priver d'un bon dîner, c'est ça ? Je regrette d'avoir à faire ça, mais tu ne me laisses pas le choix ! Attends, brisez mon oeil magique ! Vite, filons ! Mon oeil magique ! Vous irez pas loin ! Par ici, mon bateau est de ce côté ! Même s'il faut que j'attende mon papa pour avoir un autre oeil magique, je vous aurai... j'ai du flair, je vous retrouverai à l'odeur ! Vite, il faut se cacher ! Où est ça ? Coucou ! Où êtes-vous, petit Zuma ? Je chauffe là ! Hé, hé, revenez, ça y est, j'ai un petit creux ! Oh, il est toujours là ! Merci, Athéna, d'avoir veillé sur mon bateau, chéri, il est saillissant ! Papa, au secours, j'y vois plus rien, aide-moi ! Qui a cassé ton oeil, mon garçon ? Personne ! Ah bon ? Tu as fait ça tout seul ? Non, c'est personne ! C'est personne qui l'a fait ! Impossible de quitter la côte, le vent est contraire ! Dans ce cas, il n'y a qu'une façon de gagner le large ! Cyclope ! Hé, Cyclope ! Où es-tu ? C'est lui ! Tu l'entraves... c'est lui qui a cassé mon oeil, c'est personne ! Ulysse ! Ulysse ! Personne, c'est la même chose ! Quelle importance ! Tu n'arriveras pas à m'attraper ! Qu'est-ce que tu attends ? Il s'est moqué de toi et tu vas le laisser te narguer en plus ! Cette brute nous a rendu un fier service ! Nous n'avons plus qu'à traverser l'océan pour rentrer chez nous ! Je peux rester avec vous ? Ça t'ennuie pas ? Bien sûr que non ! Tu es des nôtres, maintenant ! Allons, ne pleure pas, mon garçon, ce n'est rien ! Tu vas voir, je vais te fabriquer un autre oeil ! Il sera encore mieux que le premier ! Quant à toi, Ulysse, tu n'es pas tiré d'affaires ! Tu ne reverras jamais Ita ! Quand tu ailles, je serai sur ta route ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !